Musique Une fille C'est si fragile et si tendre à la fois Et ça peut tellement souffrir quelquefois Pour l'amour d'un garçon Musique Waouh ! J'ai super bien dormi cette nuit Au cas où ça intéresserait quelqu'un Appelle vite Johanna, je suis sûr que la nouvelle va la passionner Ah mais t'as peut-être pas, c'est déjà fait Elle l'a appelée pendant que t'étais à la salle de bain Elle t'appelle comme ça tous les matins ? Mais non, c'est exceptionnel Elle avait fait un cauchemar Elle voulait savoir comment j'allais Et qu'est-ce que tu lui as dit ? Bah que tout allait très bien Et qu'elle arrête de croire ses rêves de manière aussi stupide C'est dû la mettre de bonne humeur Comme vous savez, elle commence à avoir l'habitude En tout cas, moi, c'est la pleine forme ce matin Eh ben t'as de la chance Parce que moi, comme Johanna, j'ai pas hâte de faire des cauchemars Tu rêvais qu'Hélène s'apercevait que j'étais beaucoup mieux que toi ? Bah à mon avis, non Puisque t'es encore vivant ce matin Non, c'était un drôle de rêve Avec un bébé qui pleurait Comme si on le torturait, tu vois C'est marrant Maintenant que tu me le dis, moi aussi j'ai fait le même rêve Mais c'est normal C'est l'âge C'est l'instinct paternel qui commence à vous travailler Vous allez voir Demain, vous rêverez deux couches-culottes Après-demain, deux biberons Mais dans une semaine, vous supplierez les filles de vous faire un petit Très drôle Cela dit, s'il nous fait des petits avec Johanna Moi, j'en prends un tout de suite Ça va, à part Je suis pas comme vous, moi Je suis trop jeune J'ai pas encore rêvé de bébé Remarque, on se moque Mais finalement, ça me dépairait pas d'avoir un petit avec Hélène Petit garçon Moi, avec Cathy, ce serait plutôt une fille Si elle est aussi belle qu'elle Bah moi, vous voyez, avec Johanna Je me contenterais d'adopter un petit chien Pour le moment C'est à cause du dévouement de la fidélité, tu dis ça ? Mais non, c'est pour le matin Il n'y a qu'à ouvrir la porte du jardin C'est plus pratique qu'avec les couches Arrêtez, les copains On délire complètement Pour avoir un enfant, faut pouvoir l'assumer Ouais Et pour l'assumer, faut commencer par passer nos examens Où devenir des rockstars ? C'est marrant avec vous, vous oubliez toujours cette possibilité Je me demande si vous êtes assez motivés T'as raison On va faire entendre nos parents répéter que c'est pas un métier sérieux On se laisse influencer Vous avez entendu ? Quoi ? Mais t'as raison, Etienne, c'est exactement comme dans mon rêve Mais quoi, enfin ? Je tais, toi Tu me dirais que ça vient de la porte Hé, mais qu'est-ce que c'est que ça ? On va bien voir Bon, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont peut-être eu une panne d'oreiller Non, non, c'est pas possible J'ai eu Christian à téléphone il y a une heure et demie Il était en plein de forme, elle est très bien dormie Ah, parce que maintenant tu l'appelles le matin à l'aube ? Non, c'est parce que j'avais fait un cauchemar J'ai rêvé que Christian se fait devorer par un araignée énorme, géante Alors, je voulais vérifier Parce que tu crois qu'il y a beaucoup d'araignées géantes à la cété universitaire Non, mais je sais, j'essaie bien Mais ce qui compte dans un rêve, c'est le symbole Alors, il aurait pu voir un fièvre, quelque chose comme ça Peut-être que l'araignée géante est arrivée juste après Et que c'est pour ça que les garçons sont en retard Bon, mais qu'est-ce qu'on fait ? On les attend ? Ah oui, encore cinq minutes Je serais pas bien si j'ai pas mon petit café avec ce cri avant d'aller travailler Bon, mais cinq minutes, mais pas plus, c'est vrai, ils exagèrent Ils vont vraiment nous mettre en retard Remarque, le cours de ce matin est pas très passionnant Vous croyez qu'il faut une fois, on peut arriver en retard ? Bon, on s'accorde dix minutes Le temps que le prof se réveille Salut les filles ! Salut ! Vous n'avez pas vu les garçons ? Ben non, on les attend Pourquoi ? T'avais rendez-vous avec eux ? Ben, Christian devait me rendre un polycopier Que je lui avais prêté On avait rendez-vous à moins le quart dans le hall Oh là ! Ça devient vraiment inquiétant Je vais t'y aller finir Mais oui, Johanna, je t'assure que tout va bien Mais non, la fuite d'eau n'est pas grave Et il faut qu'on attende le plombier, c'est tout Comment ça tous les trois ? Ben oui, tous les trois On ne sait jamais ce qui peut se passer Ouais, c'est ça Tu lui diras, Nathalie, que je lui apporterai son polycopier tout à l'heure Mais non, c'est pas la peine que tu passes À trois, on va s'en sortir C'est ça Ouais, à tout à l'heure Franchement, tu crois qu'elle est crédible ton histoire, là, de plombier qu'on va attendre à trois ? Excuse-moi, mais c'est tout ce que j'ai trouvé Vous auriez peut-être préféré que je lui dise la vérité ? Non, non, t'as raison, c'est vraiment pas le moment Bon, et qu'est-ce qu'on fait, là ? Parce que là, on a un vrai problème C'est peut-être quelqu'un qui nous a fait une farce ? Ouais, c'est ça Il ne lésine pas sur les accessoires, ton farceur Remontre-moi la lettre Tiens J'arrive pas à le croire Voilà ton fils, je ne peux plus m'en occuper, assume tes responsabilités C'est insensé, ce truc Vous êtes sûr que personne ne reconnaît l'écriture ? Tu vois ? Je vois vraiment pas Moi non plus, ça me dit rien Bon, procédons méthodiquement Est-ce que ce bébé peut vraiment être à l'un d'entre nous ? Il a à peu près six mois Ça veut dire que ça s'est passé il y a plus d'un an Ouais Il y a un peu plus d'un an J'étais en pleine période de folie J'avais une nouvelle copine Tous les deux jours Tous les deux jours ? Seulement ? Ouais, c'était deux fois par jour Ouais, c'était folle J'étais avec une fille, Suzy Ah oui, attends, il y a eu sa copine Karine Enfin bon, une ou deux fois seulement Tu sais, ça suffit, hein J'ai compris Oui, on n'y arrivera pas comme ça Procédons autrement Il a le nez en trompette Personne n'a le nez en trompette dans ma famille Ah, ça ne veut rien dire À cet âge-là Mais ils ont tous le nez en trompette Je crois que la tête bouge, Christian Euh, moi je dirais plutôt celle des tiennes Ouais, ça suffit les copains On va pas se prendre la tête Le mieux, c'est d'appeler la police Mais t'es fou Mais imagine que ce bébé soit vraiment à l'un d'entre nous Tu vois le scandale, les parents Moi je vois la tête des filles T'as raison, faut qu'on essaie d'en savoir plus Mais qu'est-ce qu'il se passe, là ? Viens là Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, il se passe que c'est une urgence Elle est fond, ça Mon supermarché a acheté des couches-culottes Salut les filles ! C'est nous À tout de même Qu'est-ce qui vous est arrivé ce matin ? Rien, un petit problème, Justin Le plombier est passé, mon cricré ? Le plombier ? Ah oui, il a tout réparé Et tiens, ne parlez-vous ? Non, non, il est resté dans la chambre On sait jamais Ça peut continuer à fuir Mais je comprends pas C'est réparé ou quoi ? Réparé ? Bah oui, oui, c'est réparé On ne sait jamais Vous savez comment sont les plombiers Mais tu vois, je sentais qu'il allait arriver quelque chose, mon cricré Et je rêvais cette nuit que je te faisais manger par un araignée géant Je vois pas le rappeur T'inquiète pas, c'est le symbole Bon, Etienne, il nous rejoint quand même tout à l'heure Bah oui, bien sûr, t'inquiète pas On a décidé de se relayer, tu penses ? Bah pour une fuite, dis donc, c'est un gros défi Tu peux pas imaginer, ça gicler Et qu'est-ce qui est fouillé ? La baignoire ? Oui, c'est ça, la bébé La baignoire Ça, c'est le gros tuyau qui est en dessous C'est cassé Mon pauvre coussin, c'est vraiment pas de chance Qu'est-ce que je devrais dire, moi ? Vous, vous avez les vôtres Mais moi, c'est le mien qui est de garde Si tu veux, je le remplace Attention toi, hein ? Si tu continues, c'est pas le premier Qu'il va falloir appeler pour te réparer Allô, maman ? Oui, c'est moi Mais non, tout va bien Je te dis, tout va bien Super Parfait Mais non, je n'ai aucun problème avec mon professeur Dis-moi Je voulais te demander C'est pour une amie Qu'est-ce qu'on fait quand un bébé n'arrête pas de pleurer ? Mais oui, il l'a déjà changé Ses dents ? À peu près six mois Oui, t'as raison, c'est un peu tôt pour les dents Il a peut-être faim Mais bien sûr, mais j'y avais pas pensé Elle n'y avait pas pensé Elle n'y avait pas pensé Oui, c'est ça, maman Mais non, t'inquiète pas Tout va très bien Mais oui, je passe le week-end, bien sûr Je t'embrasse, maman Je t'embrasse, oui, c'est ça Au revoir Fin Fin Mais qu'est-ce que ça mange un bébé ? Calme Calme Je m'occupe de tout Je peux trouver du lait Du lait Et un biberon Mais où est-ce que je vais trouver un biberon ? Hop là Tu vas l'avoir mon loulou, mon petit bébé Mais oui, tu vas l'avoir Tonton Etienne s'occupe de tout Ça va ? Il pleure toujours ? Tu t'aimes bien, toi ? Il faut aller lui acheter à manger Du biberon, des biberons Du lait Enfin, je sais pas, des trucs à manger Oui, oui Et pourquoi moi ? La caissière m'a déjà regardé dans le drôle d'air ce matin Quand je suis passé avec les couches culottes De toute façon, c'est pas au supermarché que ça s'achète C'est à la pharmacie Tu y vas ? Ok, j'y vais, j'y vais Si je suis grillé, de toute façon Eh, t'as vu, il devient rouge Tu crois que c'est normal ? Eh, je sais pas, moi Oui, je pense Avec mon petit vœu, c'était pareil Du calme, du calme Eh, tu lui fais peur Qu'est-ce que les filles t'ont raconté ? Bah, on a continué l'histoire de la fuite Eh, j'y crois ? Bah, je crois que oui Nicolas est resté avec elle au cas où elle se douterait de quelque chose Bon, allez, je vais à la pharmacie Qu'est-ce que je prends ? Euh, je sais pas, moi Écoute, tu leur demandes Des biberons ? Un biberon, au moins Des petits pots, du lait T'es bruit-toi Oui, oui, je me souviens Ils font un chauffe-vibron aussi Ah oui, t'as raison Et puis, pendant ce temps-là Prends un bouquin de puriculture Parce qu'à mon avis, on va en avoir besoin Et aussi des couches culottes Parce que c'est fou ce qu'ils consomment Ok, j'y vais Mais enfin, mais qu'est-ce qu'ils font ? Je croyais que Christian l'ait relayé à Etienne Mais t'inquiète pas Ils ne vont pas tarder Tu sais, la fuite de ce matin Était à peine réparée Et... Tu veux pas que Chapelle ? Non, Jonas Je t'assure, c'est pas l'appel Ils vont arriver d'une seconde à l'autre Mais laissez-le tranquille, mon pauvre Nicolas Oui, mais toi, t'as de la chance Tu l'as, ton Nicolas Joana et moi, on n'a rien Personne à qui faire des petits bisous Bon, et bien si vous voulez, je vous le prête Mais attention, je surveille Ah, mais c'est pas une mauvaise idée Bien ici un peu, mon Nico Alors, tu comprends la chance que t'as maintenant ? Bon, j'aime bien les bijoux de Joana Ah, voilà Etienne, c'est pas trop tôt Excusez-moi, j'ai fait aussi vite que j'ai pu Alors, la fuite ? Sarpéter, Christian et rester attendre le plombier Oh, mon cricri Je vais aller grimper à la gouttière pour l'étine en compagnie Non, Joana, l'étine Mais pourquoi inutile ? Mais c'est pas sympa de le laisser attendre comme ça Toute seule Mais non, Joana, c'est ça Non, non On dirait que je ne t'ai pas beaucoup manqué Pourquoi tu dis ça ? Pas du tout Mais laisse-le, tu vois bien qu'il est préoccupé par la fuite Ça doit pas être marrant de voir sa chambre inondée Aucune amélioration ? Euh, c'est de pire en pire En plus, maintenant, ça fait un bruit Un bruit ? C'est l'eau qui fait un bruit, un jaillissant Alors, c'est grave Je peux pas de la ciment Fais-tu de seule ? Mais non, Joana, non, non Pas de problème, t'inquiète pas, tout va très bien Bon, on dit l'ensemble ce soir ? Ben... Oui, ben, avec plaisir Nicolas a du retard à rattraper Alors que moi, tout va bien À mon avis, il va bientôt s'endormir Ben, dans ce cas, pas le plus doucement Parce que ça se réveille vraiment trop facilement, ce machin Alors, vous en êtes où ? Toi, c'est vachement sympa d'être allé digne avec Cathy et de rentrer après la bataille J'étais obligé Sinon, c'était le carton rouge Expulsion immédiate Mais si, je le risque, le carton rouge avec Joana Remarque, comme ça, j'aurai la paix Elle ne se doute rien Elle commence à trouver l'histoire de la fille un peu bizarre Mais je crois que j'ai réussi à les calmer Bon, il paraît que cet âge-là, ça prend un bibon toutes les 4 heures, oui, c'est ça Même la nuit ? Oui, même la nuit, oui, c'est marqué là Ah, ça va être gai, on va être en forme demain, ouah Ne sois pas égoïste Je pense que si c'est le fils d'un d'entre nous Mais au fait, vous avez avancé là-dessus ? Moi, je suis dit Ça peut pas être elle, donc tu vas bien, mais par contre, Chikarine, ça répond pas Toi, t'as encore une chance, au moins Et toi, Christian ? Moi, j'ai tout noté là Alors, c'est ni Delphine, ni Emmanuel, ni Catherine Ni Manu, ni Bénédicte, ni Véronique, ni Rochelle Non, ça va, tu n'as pas nos énumérés de toutes tes conquêtes Bon, tu les as toutues, au moins Ben non, il en manque une douzaine qui ne répondaient pas Moi, j'ai appelé cet après-midi, j'attends encore deux ou trois réponses Mais qu'est-ce qu'on va faire si ce bébé est vraiment à l'un d'entre nous ? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Ces choses-là, il faut bien les assumer Ouais Et en plus, ça va être l'heure du biberon Peut-être qu'il va oublier À mon avis, il n'a pas oublié Mais t'es fou ! T'as pensé à stériliser ? Mais oui, c'est fait Bon, combien il reste de couche-culottes ? Deux paquets Mais je vous préviens, je ne vais plus en acheter On va finir par m'en prendre pour un malade mental J'ai entendu la vendeuse qui disait à la caissière C'est marrant, il n'a pas d'enfant Qu'est-ce que tu as dit aux filles quand elles t'ont appelé ce matin ? Mais qu'est-ce que tu veux que je leur dise ? Que la fuite s'était réouverte pendant la nuit Et qu'on attendait le plombier Elles t'ont cru ? J'espère Elles m'ont donné le numéro de téléphone d'un autre plombier Et tu l'as appelé ? Mais non, on n'a pas de fuite Mais c'est malin, ça Mais futées comme elles sont, elles vont se doter quelque chose Oh non, ça recommence Qu'est-ce que c'est cette fois, les biberons ou les couches ? C'est bon, au point où on en est, on n'a qu'à faire les deux Mais ça a l'air d'aller mieux Eh, peut-être qu'il en connaît son père Arrêtez l'étise Eh les garçons, aidez-moi Eh, je viens de souvenir que j'ai un oncle Plombier, alors je peux vous réparer votre fuite Ah, vous avez vu ? C'était pas si compliqué que ça de grand-père, le gouttière Ouais, pas pour toi Du coup, j'allais y rester, heureusement que tu l'as poussé Taisons Regardez comme il est mignon Ah bon, tu trouves ? Oh, mais il est complètement conscient, ce garçon Ah ben oui Ah ben oui Je trouve que c'est le bébé le plus adorable que j'en ai jamais vu Et je pense qu'il t'est ressemble, Christian Ne dis pas de bêtises Mais pourquoi vous n'avez rien dit ? Bah tu sais, c'est-à-dire qu'on savait pas très bien comment vous alliez le prendre Mais comment veux-tu qu'une femme prenne un bébé ? On est toutes forcément gâteuses Tu me prêtes, Hélène ? Oh, mais Je te jure qu'il t'est ressemble, Christian Mais si c'est vraiment l'un d'entre nous, le papa Vous l'avez fait forcément avant de nous connaître, non ? Parce que sa mère est assez folle pour vous le laisser Nous, on le garde Surtout qu'il t'est ressemble vraiment, Christian Arrête, je t'en prie Ça me donne des frissons dans le dos Et au fait, vous en avez bien occupé ? Ah oui, t'inquiète pas Je crois qu'on a fait tout ce qu'il fallait Ah, on n'a pas à fermer l'œil de la nuit C'est vrai que les garçons, ce n'était pas forcément doué pour s'occuper d'un bébé Bon, ben, c'est pas tout ça, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? On le garde On le garde On a vraiment bien fait de toi Tu parles, regarde comme il est sage avec nous Pour ça, il ressemble paletueux, mon cri-cri Vous croyez qu'on va pouvoir le garder ? J'ai appelé mon cousin qui est avocat Si on arrive à prouver que l'un des garçons est le père Et que la mère l'a vraiment abandonné Il n'a qu'à faire une reconnaissance en paternité Et après ça, l'enfant est à lui Ah ! Et dis donc, les filles, on fait un pacte Que ce soit Étienne, Nicolas ou Christian, le papa Ce sont les cubes, toutes les trois, ok ? D'accord D'accord Allô ? Mais non ! Mais vous savez très bien qu'on ne peut pas Mais on s'occupe du bébé Oui, oui, toutes les trois On n'allait pas mourir si on ne se voit pas pendant deux ou trois jours Comment ça, c'est votre bébé ? De toute façon, vous êtes incapables de vous en occuper correctement Mais oui, on s'appelle dans la soirée Oui, mais n'appelez pas toutes les cinq minutes, hein Ben, ça réveille le petit Bon, oui, je t'embrasse C'était encore les garçons Je te jure qu'ils deviennent complètement fous Ils ne se rendent pas compte qu'un bébé, c'est une responsabilité Plus je le regarde, plus je trouve qu'il ressemble à mon cricri Vous ne trouvez pas ? Si Merci Merci Je te dis qu'on n'aurait jamais dû d'en confier le bébé Ça a l'air en folle Mais qu'est-ce que tu voulais qu'on en fasse ? C'est vrai Trois garçons, c'est pas l'idéal pour un bébé En attendant, ça fait trois jours qu'on ne les voit plus Qu'ils nous raccrochent pratiquement au nez quand on les appelle Parce que ça réveille le bébé Bref, on n'existe plus Mais ma parole, mais t'es jaloux ? Ben oui Et toi ? Moi aussi Salut 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 Les filles ne viennent pas ? Non Elles pouponnent Pourquoi Johanna trouve qu'ils te ressemblent de plus en plus ? Ah ouais ? Dis donc T'as l'air d'aller plus mal que nous T'as des problèmes avec ta petite Johanna ? Attends Ça y est, Christian ? C'est toi ? Ben toi le père ? Ben non Ça y est, j'ai tout vérifié J'ai eu la dernière ce matin Et pourquoi tu fais cette tête-là, alors ? Vous allez voir la vôtre dans cinq minutes Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Le bébé est malade ? Mais non, on a eu les filles tout à l'heure au téléphone Les filles, ça va être dur pour elles aussi Ben dis-nous, qu'est-ce qu'il se passe ? Dépêche-toi Ben le bébé, c'était une erreur La maman est venue frapper à la porte ce matin C'était pour le voisin d'à côté J'ai quand même une bonne nouvelle Les parents se sont réconciliés Ils cherchent un appartement pour élever le petit Mais on pourra le voir quand on veut Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501